Le titre 8, c'est le titre de la gouvernance. La gouvernance, ça veut dire quoi en fait ? C'est la capacité des pouvoirs publics à piloter la politique énergétique. Ça se traduit par un certain nombre d'outils. Le plus important, c'est la stratégie bas carbone. C'est la façon dont la France va organiser la décroissance de ses émissions de gaz à effet de serre pour tenir les engagements, pour diviser par quatre nos émissions. C'est un engagement très important à la veille de la conférence climat, à la fin de l'année 2015, qui sera à Paris. Le deuxième grand outil, c'est ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour la première fois, il va y avoir un même document qui va définir la stratégie sur le gaz, l'électricité, le pétrole, sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, dans un même document, et une planification qui sera faite sur dix ans et qui sera révisée tous les cinq ans. Le chapitre 3 du titre sur la gouvernance, c'est tout ce qui concerne la décentralisation. C'est très important. Donner des compétences au territoire. D'ores et déjà, la région est chef de file. Les territoires d'intercommunalité élaborent des plans climat. Mais planifier, c'est bien. Le plus important, c'est de mettre en œuvre. Et pour ça, on donne des compétences à la région, la compétence du service public local de l'efficacité énergétique, et au territoire, la compétence d'être les coordinateurs de la mise en œuvre des plans climat, énergie, territoriaux. Et puis, le titre sur la gouvernance, c'est enfin celui qui s'occupe de la question de la précarité énergétique, et qui met en place encore un outil très innovant, qui est le chèque énergie. Le chèque énergie, ça va venir à la place des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz. Parce que ça a deux avantages par rapport aux tarifs sociaux, c'est que le chèque énergie, ça va toucher tous les précarités énergétiques, y compris ceux qui se chauffent au fuel, qui n'étaient pas touchés par les tarifs sociaux. Et deuxièmement, ça peut permettre soit de payer sa facture, un peu comme c'est le cas pour les tarifs sociaux aujourd'hui, soit aussi d'acquérir des matériels, des radiateurs, d'autres éléments qui vont vous permettre de réduire votre consommation d'énergie, et donc soit de guérir en payant à chaque fois les problèmes de précarité en compensant la difficulté, mais soit de prévenir, et ce qui est ça le plus important, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'on fasse baisser la consommation d'énergie et donc qu'on aide les précaires à sortir de la précarité énergétique. Donc voilà un titre qui englobe beaucoup de choses, mais qui peut se résumer par le fait que les pouvoirs publics reprennent la main sur la politique de l'énergie, et c'est vraiment très important.